Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je t'explique étape par étape tout ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à faire un premier investissement immobilier locatif. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut que tu cherches, quel type de bien, où, quoi, comment, qu'est-ce, on va tout éplucher. Ensuite, on va voir au niveau du financement, combien d'argent il va falloir mettre. Est-ce qu'il va falloir mettre beaucoup d'apports, peu d'apports, comment il va falloir négocier avec la banque et quel type de banque choisir. On va voir également la manière avec laquelle tu vas rénover les appartements et les mettre ensuite en location. Agence ou pas agence, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on va même répondre à la question suivante, pourquoi faut-il absolument mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche ? Eh bien, c'est tout simplement pour soutenir cette chaîne, m'aider à faire grandir cette communauté et aider cette vidéo à mieux apparaître dans l'algorithme YouTube. C'est très important. Merci beaucoup. Tu peux aller plus loin, tu peux rejoindre la chaîne et devenir membre. Ça va te permettre d'accéder à du contenu exclusif et ça va te permettre également, si tu le souhaites tout simplement, de me soutenir. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Je m'appelle Jérémy, je suis investisseur, je suis formateur et je suis également auteur de ce livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est disponible dans toutes les librairies. Je propose un programme d'accompagnement personnel, privé, qui comprend des séances de coaching. J'aide des gens, j'aide une communauté de personnes qui souhaitent s'engager sur le chemin de l'indépendance financière. Le prix de ce programme va augmenter à la fin du mois, puisque je vais y rajouter une formation dédiée à l'immobilier. Voilà. Et cette formation, eh bien, la vidéo que tu es en train de voir aujourd'hui, ce guide, en fin de compte, c'est une introduction à cette formation spéciale immobilier qu'on va faire. Et crois-moi, crois-moi, cette formation, je vais l'appeler Immo-Liberté, elle va être exceptionnelle. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Étape zéro, faut-il mettre de l'apport ou pas ? Bon, alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut d'abord comprendre la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Le but du jeu, je t'explique, ça va être d'acquérir un investissement immobilier pour faire du locatif, de faire un investissement qui soit rentable et de financer cet investissement grâce à l'effet levier par un emprunt bancaire. Plus l'emprunt sera long, plus le levier sera puissant. Donc, on va envisager plutôt des durées longues sur le crédit immobilier. Maintenant, à la question, faut-il mettre de l'apport ou pas ? Eh bien, en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton cash, ton argent doit te servir à acheter tous les actifs que tu ne peux pas financer par de la dette. Le but du jeu, s'il y a besoin de mettre de l'argent, ça va être d'en mettre le moins possible. On met ce que la banque va te demander de mettre et si tu peux en mettre encore moins, eh bien, ce serait encore mieux. Pour autant, faut-il avoir du cash ou pas ? Eh bien, soyons clairs, si tu n'as pas du tout d'argent, il est peu probable que la banque t'accorde un emprunt immobilier. Elle va aimer que tu aies de l'épargne à côté, elle va aimer que tu aies des placements, des choses à côté. Si tu arrives complètement tout nu comme ça, ça ne va pas lui plaire. Ils vont avoir envie de voir que tu es quelqu'un de sérieux, qui fait des placements en bon père de famille et qui envisage les choses sur le long terme. Concrètement, pour un investissement de 100 000 euros, je te recommande de garder 15 000 à 20 000 euros de côté, qui vont te servir peut-être pour payer les frais de notaire si la banque te l'oblige, ou qui vont te servir également, éventuellement, pour des rénovations, pour des frais et surtout aussi pour des imprévus. Parce que dans l'immobilier, crois-moi, on a toujours des surprises. Enfin, ce cash, il est très important parce qu'il va te servir de levier de négociation face à la banque. Par exemple, il faut bien comprendre un truc, c'est que le banquier, lui, il va avoir des objectifs du style, tu dois faire tant d'ouverture d'assurance-vie, tant d'ouverture de livret de compte, ceci, cela. Donc, si tu as un dossier qui est un peu difficile, eh bien, tu pourrais dire, ok, bon, je vais vous ouvrir une assurance-vie, ou bien je vais prendre mon assurance-habitation chez vous. Comme ça, lui, il est content, ça lui permet de remplir ses objectifs. C'est un peu donnant-donnant si tu préfères. Il faut aussi savoir lâcher du lest pour obtenir ce que tu veux, sachant que lui, en fin de compte, sur les crédits immobiliers, ça demande beaucoup de paraprasse, ça demande beaucoup de travail, pour au final, peu de bénéfices pour lui. Étape 1, pour réussir à faire un emprunt immobilier, eh bien, il va falloir que ton dossier bancaire soit nickel. Nickel, ça veut dire qu'il doit être blanc comme neige. Blanc comme neige, ça veut dire que sur les trois derniers mois, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de crédit à la consommation, il ne faut pas qu'il y ait de cartes bleues bizarres qui ne sentent pas très bon, comme beaucoup de discothèques, comme beaucoup de bars, de restaurants, comme des tickets de loto ou des tickets de jeux, des choses comme ça. Ça, les banques, crois-moi, elles n'aiment pas. Je vais même aller plus loin, il faut se méfier des fast-foods, il faut se méfier des Starbucks, des choses comme ça, parce que même ça, le banquier le regarde. Donc, attention à ce genre de dépenses, essayez d'être très prudent avec tout ça. En ce qui concerne les crédits à la consommation, s'il s'agit d'un crédit pour acquérir une voiture, allez, ça peut encore passer. Pour les crédits à la consommation, pour une télé, pour un téléphone, attention. Donc, autant éviter, autant de faire se peut. Je vous l'ai toujours dit, absolument éviter de financer des passifs avec la dette, c'est la dernière des choses à faire. Donc, garder ton cash et acheter ce genre de choses directement avec l'argent. Enfin, du moins, essayer d'économiser jusqu'à ce que tu aies la somme pour pouvoir te permettre de les acquérir. La banque, elle va regarder également tes feuilles d'impôt. Elle va regarder ton revenu net de référence. D'accord ? C'était sur la deuxième page. Il faut que ce revenu, il soit en progression sur les trois dernières années ou qu'il soit flat. Mais il ne faut surtout pas qu'il soit descendant. Évidemment, il préfère que tu sois en CDI. Ça va certainement te permettre d'obtenir un meilleur taux. Néanmoins, il ne faut pas croire que ce n'est pas possible d'obtenir un financement si on n'est pas en CDI. Crois-moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi à me faire financer plusieurs fois sans jamais avoir été en CDI. Le plus important, c'est que tu aies des revenus réguliers, constants et si possible même en progression. Numéro 2, c'est d'évaluer ta capacité d'endettement auprès de ta banque. C'est hyper important. Il y a encore deux personnes qui m'ont contacté récemment pour me dire, Jérémy, j'ai signé des compromis, mais en fait, la banque, elle ne me suit pas. Numéro, ce n'est pas du poker, tu vois. Il faut absolument que tu connaisses ta capacité d'endettement. Il faut absolument que tu saches, avant même de t'engager dans ce genre de démarche, si la banque, elle va te suivre. C'est la base. Parce que sinon, tu vas avoir l'air faim si tu signes des compromis comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir que tu obtiennes trois lettres de refus de trois banques différentes qui disent, « Non, on ne vous finance pas pour réussir à casser le compromis. » Ça va te mettre dans des situations qui sont tout à fait inconfortables. En plus, ça va générer du stress et potentiellement de la frustration si tu as une belle affaire qui te passe sous le nez. Autant essayer d'éviter et d'anticiper le coup. Donc, un, tu vas voir ta banque et tu vas discuter avec elle et tu lui demandes, « Bonjour, monsieur le banquier, jusqu'à combien vous me suivez ? » C'est essentiel pour trois raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre de savoir jusqu'à combien tu peux aller, jusqu'à quel type de bien tu peux envisager d'acquérir. La deuxième raison pour laquelle c'est hyper important, c'est que parfois, tu as des belles affaires qui passent et qu'il faut réussir à capter tout de suite, saisir immédiatement. Eh bien, si tu as une pépite comme ça qui se présente à toi et que tu sais que la banque te suit, eh bien, bim, on y va et on signe et on avance. La troisième raison qui est essentielle, eh bien, c'est que tu vas gagner en confiance et en sérénité. Et crois-moi, la confiance et la sérénité, c'est essentiel dans le domaine de la négociation et de l'investissement parce que c'est justement ce qui va te permettre de réussir à avancer et même de dépasser les limites que tu t'étais fixées. Étape numéro 3, commencer à regarder toutes les propriétés. Il faut que tu regardes tout, il faut tout éplucher. Je veux dire, avant que tu achètes un appartement, il faut que tu en aies visité 20, quoi. Sinon, il y a un vrai problème. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'un agent immobilier. Il y a plein de personnes qui se disent, et moi, le premier, je croyais qu'il faut absolument éviter les agents immobiliers parce qu'au fond, ce n'est jamais que des ouvreurs de portes. Ce n'est pas vrai. Les meilleures affaires que j'ai réussi à faire, c'était via des agents immobiliers. Ils m'ont aidé à m'enrichir, vraiment. Des bons agents immobiliers, c'est des gens qui ont une expertise et une connaissance fine du quartier. D'une rue à l'autre, ils sont capables de te dire si le bien vaudra plus ou moins. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est envisager d'acheter des biens qui sont près de chez toi. Pourquoi ? Parce qu'autour de chez toi, a priori, tu as une certaine expertise du quartier. Tu connais le quartier, d'une. De deux, en plus, ça va être hyper rassurant parce qu'en cas de pépin, avec le locataire, machin, n'importe quoi, tu sais que tu vas pouvoir intervenir super rapidement. Tu seras là. Ça ne va pas être comme si tu as un truc à l'autre bout de la France dans lequel tu ne t'occupes pas, etc. Et même pour le locataire, c'est quand même assez rassurant d'une certaine façon de savoir que le proprio, il est là. Il va y au grain. Au niveau des prix des biens que je recherche, il ne faut pas hésiter à aller 15% en dessous et 15% au-dessus. Admettons que tu t'es fixé un prix à 100 000, ça veut dire évidemment que tu vas regarder des biens entre 85 000 et 115 000. Je rappelle également au passage que les prix qui sont affichés sur les sites d'annonce ne sont pas les prix de transaction. Entre deux, il y a quand même un gap énorme qui s'appelle la négociation. Retiens une chose, c'est qu'il faut absolument que tu comprennes de fond en comble dans quoi tu es en train d'investir. Sinon, tu vas aller dans le mur. Et retiens aussi que dans l'immobilier, il y a trois choses très importantes. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça, tu peux te l'imprimer en rouge clignotant. C'est la base. Du point de vue de la sélection des villes, personnellement, j'aime bien les villes d'au moins 40 000 habitants dans lesquels il y a des autoroutes à proximité, des gros centres commerciaux, des centres universitaires, des centres hospitaliers. Voilà, il faut quand même qu'il y ait de la vie et que ce soit quand même quelque chose d'assez sérieux avec des lignes à grande vitesse, des liaisons vers les grandes villes comme Paris, etc. Et une fois que j'ai sélectionné ces grandes villes d'au moins 40 000 habitants, ce que je fais, c'est que je regarde la périphérie immédiate, c'est-à-dire tous les petits villages qui vont être autour, tu vois. Et là, dans ces villages-là, eh bien, tu vas pouvoir saisir des belles opportunités. C'est là que ça se passe. Un chiffre qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a 72% des gens interrogés qui affirment être prêts à vivre dans une ville ou une commune du moins de 2 000 à 20 000 habitants. Si tu démarres dans l'investissement immobilier, eh bien, effectivement, tu pourrais t'engager, par exemple, sur des parkings ou sur des boxes. C'est bien pour commencer, mais pas que. On peut vraiment gagner de l'argent avec les parkings et les boxes. C'est assez différent des appartements ou des autres types d'investissements immobiliers. Mais franchement, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, ce serait assez bête de te fermer cette porte. D'autant que les boxes parkings, ça présente un certain nombre d'avantages. C'est qu'en fin de compte, le risque, il va être réparti sur autant de locataires que tu vas avoir. Donc, tu vas diminuer, de fait, le niveau de vacances locatives. En plus, la loi, elle est plutôt de ton côté en tant que propriétaire. C'est-à-dire que si demain, tu décides d'augmenter le loyer ou de donner congé à ton locataire, tu peux faire tout ça de manière très souple. Et puis après, en termes d'angoisse, on va dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à s'occuper avec un box qu'avec un appartement. Tu n'as pas de risque de problème de chaudière, tu n'as pas de risque de problème de gaz ou de problème de fuite d'eau. Encore qu'on peut avoir des fuites sur la toiture, mais ça reste quand même un box jamais que quatre murs et un toit. Donc, c'est beaucoup plus simple. Au demeurant, sur un box, il peut aussi y avoir beaucoup plus de turnover que sur un appartement. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a les deux pièces et les trois pièces. Soyons clairs, aujourd'hui, c'est les investissements que je préfère. Et je les préfère même quand il s'agit d'appartements qui ont 15 ans, 20 ans, qui ne sont pas trop vieux parce que je n'ai pas envie de trop me prendre la tête avec la rénovation. L'avantage des deux pièces, trois pièces, c'est qu'on peut les exploiter en location en nu, on peut les exploiter en location en meublé, on peut les exploiter en location saisonnière, on peut les exploiter de plein de manières différentes. Et pour peu que l'appartement soit un petit peu grand ou qu'il y ait une deuxième chambre, on peut même le découper pour faire de la colocation ou voire même diviser l'appartement. On peut envisager plein de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, avec ce type de logement, tu te laisses un maximum d'options possibles. En plus, ça fait partie des biens qui sont aujourd'hui les plus liquides, c'est-à-dire que c'est les plus faciles à la revente. Je te conseille d'éviter absolument les biens qui sont plutôt classés bas de gamme ou qui sont vraiment en mauvais état. Il faut éviter également tout ce qui est en très haut de gamme parce que là aussi, la liquidité, elle va être compliquée. Donc, le mieux, pour moi, c'est ce qu'il y a dans le milieu de la gamme et je dirais dans le bas du milieu de gamme. D'accord ? Parce qu'on réussit quand même à avoir des biens qui finiront par s'apprécier un peu avec le temps, qui ne sont pas trop difficiles à louer, qui ne sont pas trop non plus difficiles à vendre le jour où tu as besoin de t'en séparer. Donc là encore, on se laisse un maximum d'options. Retiens un peu cette petite règle, c'est qu'en général, les biens qui sont les moins sexys, eh bien, c'est ceux sur lesquels tu feras le plus de rentabilité. Mais en revanche, c'est ceux qui s'apprécieront le moins dans le temps. Exemple, un appartement ou une petite maison dans un village. D'accord ? Par opposition à un appartement à Paris, là, la rentabilité, tu peux l'oublier parce qu'elle est à la cave. En revanche, la perspective d'appréciation avec le temps, elle est beaucoup plus importante. Donc, c'est une autre stratégie qui s'apparente beaucoup plus à de la spéculation qu'à de l'investissement plus. En ce qui concerne les immeubles de rapport, je te conseille de ne pas aller vers ça au début parce que ça demande quand même un niveau d'expertise, un niveau d'expérience qu'il faut un peu de temps pour réussir à acquérir, tout particulièrement si tu vas acheter un immeuble avec travaux. Voilà, vraiment, peut-être pas pour un début parce que tu risques de t'y casser les dents, même si au demeurant, c'est un des meilleurs moyens d'arriver à faire de la grosse rentabilité, soyons clairs. Dans mes choix, je privilégie toujours et je te conseille de privilégier les petites copropriétés, d'accord ? De préférence copro bénévole, ça va réduire les frais. Je préfère les immeubles également dans lesquels il n'y a pas d'ascenseur avec 2, 3 étages mais pas beaucoup plus. Également, éviter les concierges, les piscines, les tennis, tout ce qui est résidence, services divers et variés, résidence senior, investissement, résidence étudiante parce que à chaque fois qu'on rajoute du service, eh bien derrière, c'est des coûts supplémentaires et donc c'est une baisse de ta rentabilité. Au passage, ne prenez jamais des rez-de-chaussée parce que les locataires n'en veulent pas, ils sont beaucoup plus bruyants, exposés à la rue, exposés au bruit, exposés à la pollution, il y a plus de risques de cambriolage, ils sont moins lumineux. Alors certes, ils sont moins chers mais là aussi, leur perspective d'amélioration de valeur, eh bien dans le temps, elle sera moindre par rapport à un investissement qui sera plus en étage et donc plus ensoleillé. Étape 4, le flux de trésorerie. Retiens une chose, 95% des biens que tu vas visiter ne sont pas du tout intéressants pour faire de l'investissement. Mais par contre, 5% vont être intéressants. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dessous d'un certain prix, eh bien tous ces investissements vont devenir intéressants. Donc, il va falloir les négocier. Une règle à retenir, c'est que la banque ne retiendra des loyers que tu vas potentiellement percevoir, je te le souhaite, que 65 à 70%. Ça veut dire que dans ton calcul de rentabilité, il faut que tu sois rentable même avec 65 à 70% des loyers. Le bien doit toujours s'autofinancer sinon il ne faut pas y aller. Ça voudrait dire que tu t'es acheté une dette, un déficit et que chaque mois, tu vas devoir remettre de l'argent au pot pour combler les trous. Ça veut dire que concrètement, mois après mois, tu vas t'appauvrir. Une chose que tu pourrais dire pour rassurer la banque aussi, c'est que tu vas prendre une assurance loyer impayée dans la situation d'un crédit un petit peu compliqué à faire passer. Ça peut être un argument qui peut jouer en ta faveur. Il faudra ensuite faire des annonces test. C'est ce qu'on appelle ton étude de marché. Pour ça, il n'y a pas 50 sites. Tu sais bien, il y a Leboncoin et il y a seloger.com. Pour faire tes calculs de rentabilité, j'ai fait une vidéo où j'explique toute ma méthode de calcul pour la rentabilité brute, pour la rentabilité nette et je te mets également à disposition dans la description de la vidéo ma calculatrice de rentabilité gratuite qui est sur mon site internet www.lefrugalisme.com Tu as les liens, il suffit de cliquer. En termes d'objectifs, je vous recommande de viser des rentabilités de 10%. Vous allez me dire « Non, ce n'est pas possible, il n'y en a pas. » Si tu ne crois pas, tu n'as qu'à taper dans le bon coin « Rentabilité 10% » et tu vas voir que même dans les annonces, il y en a qui sortent. Donc si, c'est possible. Mais bon, il va falloir les chercher et dans la réalité, il va aussi falloir les travailler un petit peu. Ça ne va pas tomber comme ça comme un fruit mur. Ensuite, tu envisageras peut-être de faire des choses plus élaborées comme de la SCI, également peut-être le statut LMNP qui est une des plus belles niches fiscales qui restent encore aujourd'hui en France. Si tu envisages notamment de faire de la location pour des étudiants, de louer des appartements meublés sur des baux d'un an. Il ne faut pas hésiter à faire part de ta demande, de ton attente auprès de l'agent immobilier. Il faut lui dire que tu cherches des biens qui s'autofinancent. C'est la condition sine qua non. Étape numéro 5. C'est de rechercher des biens qui ont besoin d'une rénovation cosmétique relativement mineure. Je m'explique, le but, ce n'est pas de faire baignure et de remonter tout toi tout seul à partir d'une ruine. Non, le but sur un premier investissement immobilier locatif, c'est de faire quelque chose de simple, de clean, de propre dans lequel le locataire pourra facilement se projeter. Personnellement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je privilégie les immeubles qui ne vont pas être trop vieux. Je sais bien que la manière la plus efficace de gagner de l'argent, c'est que tu achètes une poubelle, tu la fais rénover de fond en comble, ça devient un carrosse et puis c'est magique, tu peux louer beaucoup plus cher et en plus, tu vas pouvoir défiscaliser les travaux pendant plusieurs années. Ça, ça se fait notamment avec le LMNP. Commencer à se lancer sur des stratégies lourdes comme ça, au début, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. D'une manière générale, il faut bien te dire que cet appartement, il doit être remis à neuf et il doit être nickel. Il doit être propre. Le locataire doit pouvoir facilement se projeter dedans et pour ça, il faut qu'il soit vide, complètement vide. Je vais même jusqu'à enlever les luminaires s'il y en a et mettre simplement des douilles de chantier pour que le locataire, il arrive et pour lui, ce soit une feuille vierge. Et s'il se projette dedans, s'il a envie de se mettre dedans, ah bah tiens, là je mettrai le lit, là je mettrai le salon, le canapé, ça veut dire qu'il va rester longtemps dedans parce qu'il va faire un certain nombre d'efforts pour faire en sorte que cet appartement devienne son appartement et ça, c'est bon pour nous parce qu'on a envie qu'il y reste longtemps. Si tu fais de la location meublée, il faut en mettre le minimum. Il faut que le locataire, il ait une impression d'espace, d'accord ? Donc peu de meubles, ça va donner plus d'espace à l'intérieur. Peu de meubles, ça veut quand même dire qu'il faut le minimum. Un canapé, une table basse, il faut un lit, il faut une table de nuit, une petite lampe, il faut dans la cuisine tout le nécessaire, couteau, fourchette. Et sachant que tout ce qui risque de casser dans l'appartement, il va falloir que tu le remplaces. Donc si tu mets une télé 4K, je ne sais pas quoi, eh bien le jour où la télé, elle casse, il va falloir la remplacer. En ce qui concerne les rénovations, comment tu vas trouver les artisans ? Ce qui est parfois bien difficile. Alors, plusieurs choses. On peut d'abord se baser sur le bouche à oreille. Demander aux voisins, demander à l'entourage, demander aux agents immobiliers qui t'ont vendu l'appartement ou qui vont te le vendre. Eux, ils ont forcément un réseau de professionnels avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, en qui ils ont confiance et auprès desquels ils vont pouvoir te recommander. On peut prendre en compte également aujourd'hui les avis Google où également, il y a des plateformes de mise en relation avec des professionnels. Là aussi, on peut trouver des avis. Attention, il peut y avoir des avis bidonnés, mais quand tu vois qu'il y a 80 ou 100 avis sur un entrepreneur, tu peux quand même te dire que ça va être plutôt, ça va plutôt bien se passer. Ça va plutôt correspondre aux avis. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait tant d'avis qui soient totalement bidonnés. Pour sélectionner l'artisan, il faut toujours demander à avoir des réalisations qu'il a faites. Ce que je veux dire, c'est qu'un artisan qui est faire de son travail et bien, il sera fier de te montrer des photos ou de te faire visiter des chantiers qu'il a réalisés. C'est important pour toi d'essayer de te rendre compte de ce qu'il va falloir de la personne à qui tu vas faire confiance parce qu'il y a de l'argent derrière. Il y a de la confiance. Deux règles qu'il faut retenir quand vous faites des travaux. La première règle, c'est que de toute manière, ça va te coûter 20% plus cher que ce qui était annoncé. La seconde, c'est que ce sera 20% plus long que ce qui était annoncé. Ça veut dire que si l'entrepreneur il t'a dit qu'il ferait ça en un mois, tu peux être sûr que ce sera fait en un mois et demi. Faire des offres auprès des vendeurs. Et là, il va falloir en faire des offres. Il va falloir être parfois agressif mais il va falloir aussi argumenter. Mais ce que je voudrais surtout te dire avant tout, c'est qu'il va falloir que tu te blindes et que tu apprennes à être résistant à l'échec et ne pas mettre d'affect dans les projets dans lesquels tu t'engages. Je sais que ce n'est pas possible parce que quand on fait les choses, moi le premier, je les fais toujours avec passion ou sinon, je ne le fais pas. Je ne sais pas faire entre deux. Mais là pourtant, il va falloir essayer de te freiner et de prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est de l'investissement, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas toi, ton truc. Donc tout le côté coup de cœur, on l'enlève et on envisage ça de manière la plus froide possible. Ce n'est pas si évident que ça. L'art de la négociation, ça ne consiste pas à arnaquer l'autre. On doit être dans un rapport gagnant-gagnant. Ce n'est pas un rapport de dominant-dominé. Comprends une chose, c'est que tu dois absolument réussir à faire une bonne affaire. Ce n'est pas peut-être ou quoi. Non, c'est une condition. Et pour réussir à faire une bonne affaire, il va falloir acquérir le bien en dessous du prix normal du marché parce que tu ne sais pas dans quelles conditions tu pourrais être amené à revendre un jour. Admettons que tu aies besoin d'argent vite et que tu sois obligé de vendre avec une forte décote, ce serait bête que tu perdes de l'argent. Pour te blinder, il faut acheter en dessous. Pour réussir à acheter en dessous, il va falloir trouver ce qu'on appelle le bon vendeur, c'est-à-dire le vendeur qui sera à même de te permettre d'acquérir ce bien en dessous du prix normal du marché. Ceux qui ne pourront pas te permettre d'acheter en dessous du prix normal du marché, ça va d'abord être ceux qui ont d'abord une grosse dette à rembourser à la banque. Mettons que la personne, elle a acheté l'appartement il y a trois ans, bon, forcément, son delta de négociation, il va être rikiki. Alors que s'il s'agit d'enfants qui ont hérité d'une maison, de la grand-mère à l'autre bout de la France, et ils ne peuvent pas garder ça parce qu'ils vont avoir de la taxe foncière à payer, et puis il y a des travaux de rénovation, et puis ils ont peut-être besoin de sous aussi. À ce moment-là, effectivement, tu vas pouvoir te permettre de faire des offres assez intéressantes. Autre type de situation, eh bien, ça va être des personnes qui ont déjà remboursé le crédit depuis longtemps. Donc ça fait partie des questions qu'il faut réussir à demander aussi à l'agent immobilier. Il faut que tu fasses ta petite enquête un peu à la manière de Colombo pour récolter un maximum d'informations sur le profil du vendeur. Et c'est de cette manière-là que tu arriveras à sélectionner les bons et les mauvais vendeurs. C'est eux qui pourront te permettre d'arriver à faire des affaires. Sache également qu'il y a aussi plein, plein, plein de trucs qu'on peut négocier avec la banque lors du financement. Étape numéro 7, faire le compromis chez le notaire. Alors voilà, tu as trouvé le bien qui te va, tu as réussi à le négocier, vous vous êtes accordé sur un prix, etc. Eh bien, arrive le moment de signer le compromis. Fais-le chez le notaire. Tu dois avoir ton notaire. Il ne faut pas prendre le même notaire que le vendeur. C'est très important parce que ton notaire, c'est toi qui le paye. Donc ton notaire, il va travailler d'abord dans ton intérêt et il va vérifier que tout soit carré pour toi. En plus, c'est important d'avoir un notaire parce que si tu t'engages dans un processus d'investissement, eh bien, ton notaire, tu vas le suivre. Ça va être un partenaire. Moi, mon notaire, aujourd'hui, c'est devenu une de mes meilleures amies et je la salue d'ailleurs. Par ailleurs, compromis ou promesse de vente, ça, ton notaire, il saura vraiment te guider et t'informer. Étape 8, le financement du bien. Eh bien, à ce stade, moi, je te conseille de retourner à ta banque, d'accord, avec le compromis pour obtenir une offre de financement. Ce document, il va te servir de base de négociation pour aller faire la tournée de toutes les autres banques concurrentes mais surtout, mais surtout, des courtiers indépendants. Pas des courtiers des grosses chaînes ou des grosses sociétés où il y a plein d'agences un peu partout. Non, 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 non. Les petits courtiers indépendants parce qu'en vérité, c'est eux qui vont se battre le plus pour réussir à faire passer ton dossier parce que c'est leur gagne-pain, c'est pas juste des salariés, ils sont à leur compte, c'est leur business si tu préfères. C'est bien souvent eux qui réussiront à t'obtenir les meilleures propositions. À défaut, une fois que t'auras fait la tournée des banques, des courtiers, etc., rien ne t'empêche de retourner voir ta banque si au final, t'arrives à négocier quelque chose d'intéressant avec eux. On peut négocier le taux du crédit, on peut négocier l'assurance, on peut négocier les indemnités de remboursement anticipées, on peut négocier plein, plein de choses. Étape numéro 9, t'as signé chez le notaire, t'as récupéré les clés, mais qu'est-ce qu'il te reste à faire ? La fête ! Il faut quand même célébrer ça parce que t'as vu un peu tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant et il faut quand même marquer le coup, tu vois, c'est ton premier achat ! Étape 10, maintenant il va falloir transformer la citrouille en carrosse et là, il y a du taf. Que ce soit un entrepreneur il va falloir y aller et il va falloir agir et il va falloir veiller au grain pour que tout se passe bien comme il faut. Dans mes appartements, par exemple, je privilégie des rafraîchissements simples, c'est-à-dire que on va déjà tout repeindre en blanc, blanc mat, et dans ces cas-là, t'achètes une peinture de bonne qualité, bien épaisse et donc chère parce que t'as pas envie de passer 60 couches. Deuxième chose, c'est les kitchenettes, on les dégage et on va remettre des petites cuisines belles, simples, pratiques, solides de préférence parce qu'on a envie que ce soit durable dans le temps. Ensuite, les salles de bain, il va falloir changer toutes les robinetteries et mettre des robinetteries allemandes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont solides là aussi dans le temps et qu'on n'a pas envie de devoir intervenir parce qu'il y a une fuite, un machin, un bidule. Non, toi ce que tu veux c'est surtout d'acheter de la tranquillité. S'il y a encore de la moquette dans les chambres, il faut absolument la dégager et mettre un parquet flottant ou à défaut un revêtement vinyle type Balatom. Enfin, vient le moment de faire les photos pour les annonces. Là, je te recommande d'utiliser un appareil photo réflexe avec un bon objectif de préférence parce que les photos, c'est ce que va regarder en premier le locataire. Encore une fois, n'oublie jamais que ton objectif c'est de réduire au maximum les vacances locatives. Donc, vaut mieux peut-être avoir un appareil photo numérique de bonne qualité ou demander à un ami. Je suis sûr que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est un peu passionné de photos, tu peux très bien l'appeler et lui demander de faire quelques photos chez toi. A défaut, il y a aussi des sociétés professionnelles qui proposent ce type de prestations, notamment des freelances que tu peux trouver sur des sites comme 5euros.com ou Freelance ou Malte. Tu dois pouvoir trouver des photographes qui vont te faire des photos de qualité. Parfois, même les agences ne prennent pas soin de faire un travail minutieux à ce niveau-là et c'est vraiment malheureux parce que ça impacte directement la location. Ou bien tu vas mettre en agence ou bien tu vas louer toi-même. Bon, si tu loues toi-même, tu as compris, tu vas mettre tes annonces directement sur le bon coin et tu vas sélectionner les locataires mais si tu mets en agence, personnellement, c'est ce que je fais, je ne le ferai peut-être pas toujours mais pour l'instant, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec et en plus, l'agence avec laquelle je travaille, elle fait un super travail. Du point de vue des mises en location et des états des lieux, les agences vont te facturer ça en général à peu près 150 balles et bien souvent, ce n'est même pas eux qui le font. Aujourd'hui, pour à peu près le même prix, tu peux faire la même prestation par un huissier de justice. Ça va être fait avec des photos et crois-moi, le poids de ces états des lieux, il sera autrement plus important que si c'est l'agence qui le fait. D'une. De deux, comme l'état des lieux il sera fait en présence du locataire et donc de l'huissier de justice, implicitement, ça fait passer un message au locataire qu'il a plutôt intérêt à faire en sorte que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de problème d'impayé parce que si c'était le cas et que ça venait à se produire un jour, il y a l'huissier qui ne serait pas très loin et qui pourrait intervenir assez vite pour faire en sorte de régulariser la situation. J'utilise également des assurances loyers impayés. Ça réduit ma rentabilité mais au final c'est le prix de mon sommeil. En ce qui concerne les parkings, les agences ne sont pas toujours très bonnes là-dessus parce qu'un parking ça va demander en fin de compte le même travail pour une mise en location qu'un appartement. A savoir état des lieux en deux copies, bail en deux copies plus la mise en place d'un virement automatique du compte du locataire vers ton compte en banque de manière à ce que vous ne courriez pas après pour récupérer l'argent. Ce taf là pour les agences c'est un peu lourd pour au final ne gagner pas grand chose. Donc éventuellement ce qu'on peut faire dans ces cas-là c'est un forfait pour la gestion. Au niveau des prix de mise en location moi personnellement je te recommande d'appliquer les prix du marché voire même légèrement dans le bas des prix des marchés parce que ton objectif maintenant que tu as les clés c'est d'avoir un locataire le plus vite possible parce qu'il va falloir payer la banque. Dernière étape passer à la vitesse supérieure ça y est tu as réussi ton investissement immobilier locatif tu arrives à gagner de l'argent grâce à la dette c'est magique il n'y a plus qu'à continuer à reproduire à trouver peut-être là où tu aurais pu t'améliorer essayer de faire mieux et c'est là que tu vas probablement t'intéresser à la fiscalité et peut-être aux formes que tu vas adopter pour continuer à investir peut-être de la SCI peut-être du statut LMNP si tu arrives à faire toutes les étapes que j'ai décrites dans cette vidéo ce sera vraiment un super moyen de commencer à t'engager dans l'investissement immobilier locatif sincèrement et retiens une chose c'est qu'un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas même si c'est pas avec ce premier investissement que tu finiras aussi riche que Warren Buffett ou Bill Gates et bien le but c'est essentiellement de commencer à te générer un actif rentable dans de la pierre imagine seulement que si tu arrivais à reproduire ce que j'ai décrit une fois par an en 10 ans et bien tu aurais 10 appartements alors je sais bien qu'il y aurait de la dette en face et tu risques de rencontrer des tas de freins notamment peut-être ton plafond d'endettement il n'y a pas seulement la règle des 35% qui compte pour ton endettement il y a aussi le fait que même si tu es en dessous de ce niveau d'endettement à un moment donné la banque va avoir peur de te prêter trop d'argent parce que ça va constituer trop de dettes sur une seule tête en fin de compte et c'est peut-être aussi à ce niveau là qu'on peut envisager de passer à d'un investissement via société maintenant je voudrais te donner 8 règles d'or 8 commandements qu'il faut absolument que tu retiennes que tu t'imprimes en rouge clignotant dans la tête parce que c'est très important le premier c'est qu'il ne faut jamais 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 au grand jamais investir dans un bien qui ne s'autofinance pas en respectant la règle des 70% tu te serais acheter une dette ça veut dire que tu serais tous les mois en déficit et que tu devrais remettre de l'argent petit à petit au fur et à mesure du temps tu réussirais juste à t'appauvrir alors il y a une exception à ça mais c'est pour les niveaux un peu plus avancés qui vont justement investir dans des biens avec du déficit pour rembourser plus vite mais là ça demande des stratégies beaucoup plus élaborées que je ne te recommande pas de faire dès le début parce que tu arriverais à faire peut-être un investissement immobilier d'accord mais tu aurais beaucoup plus de mal à faire un deuxième ou un troisième investissement immobilier on n'essaye pas seulement de faire un coût on essaye de faire quelque chose qui est reproductible pour que tu puisses réussir à te constituer un patrimoine immobilier je retiens que le plus important c'est l'emplacement 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 tu auras beau avoir le plus bel appartement s'il est dans un quartier pourri et bientôt la valeur de cet appartement elle n'augmentera pas avec le temps et tu auras des difficultés à le revendre commandement numéro 3 ne paye jamais le prix demandé négocie et demande demande à payer moins cher donc pour ça il faut trouver le bon vendeur je t'ai expliqué quelques manières d'arriver à les détecter commandement numéro 4 ne fais jamais rien dans la précipitation parce que tu risquerais vraiment de le regretter ce qui est vraiment important c'est de comprendre de décortiquer mentalement toutes les phases toutes les étapes de ce que tu es en train de faire il faut absolument tout maîtriser parce que sinon tu risques de faire à un moment donné des erreurs dramatiques parce que tu ferais confiance ou que tu fermerais les yeux ou que tu irais pas au fond des choses maîtriser ton sujet c'est essentiel ne mets pas d'affect dans cet investissement ne fais jamais d'investissement sur un coup de coeur et reste conscient du fait qu'il ne s'agit que d'une opération financière ok on est en train de parler d'immobilier mais en fin de compte c'est quoi ton objectif c'est de gagner des sous donc on est bien en train de parler de finances soyons clairs donc reste vraiment distant par rapport à ça et envisage les investissements immobiliers que tu feras comme des placements financiers rien de plus sois résistant à l'échec c'est extrêmement important d'apprendre à te faire le cuir à avoir une capacité à encaisser les échecs parce que tu vas t'en prendre tout le temps tous les jours tous les jours tous les jours donc il faut t'y habituer et puis il faut continuer à visiter il faut continuer jusqu'à ce que tu trouves la bonne opportunité c'est du travail il y en a partout il y en a tout le temps il y en a eu hier il y en aura demain des opportunités mais encore faut-il se donner les moyens d'arriver à les détecter et de les trouver donc pour ça se former ça peut faire partie des bonnes manières pour arriver à avancer deviens un trouveur de solutions tu vas avoir des épreuves que tu vas devoir affronter tous les jours des choses nouvelles que tu vas découvrir mais il faut que tu abordes ça avec un état d'esprit positif sans essayer de te dire que c'est la fin du monde quand il y a un problème ou quoi mais au contraire en essayant de trouver de quelle façon tu vas pouvoir le contourner le solutionner c'est essentiel parce que c'est ce qui va vraiment déterminer la suite de ton parcours dernier commandement bouge-toi 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 forme-toi bouge-toi et passe à l'action t'auras beau regarder cette vidéo 50 000 fois si demain matin tu te décides pas à vraiment prendre le taureau par les cornes à commencer à te mettre en action crois-moi il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie la chaîne c'est frugalisme et liberté financière cette vidéo je le rappelle encore elle n'est qu'une introduction à mon programme de formation alors si elle t'a plu et bien il y a des liens dans la description de la vidéo si t'as appris des choses si je t'ai peut-être fait penser à des points auxquels t'aurais pas pensé et bien encore une fois si tu souhaites me remercier tu peux me soutenir en me lâchant un pouce tu peux partager cette vidéo tu peux t'abonner à la chaîne cliquer la cloche tu peux aussi soutenir la chaîne en devenant membre il y a le bouton en dessous de la vidéo si tu le souhaites et je vous en remercie pour avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres je te souhaite une excellente journée je te souhaite beaucoup de succès dans tes investissements et je te dis à très bientôt merci salut et ciao à